La politique s'est invitée hier dans un gala de l'UFC aux États-Unis. Nul autre que Donald Trump, premier président américain condamné aux criminels, s'est présenté sur place au New Jersey. Il a été accueilli en héros par des milliers de spectateurs, ce qui a également retenu l'attention. C'est l'arrivée de Trump sur le réseau social TikTok. Sa première vidéo s'est faite en compagnie du président de l'UFC, Dana White. Rappelons que l'administration Trump a voulu en 2020 interdire le téléchargement de TikTok aux États-Unis. Un juge américain avait bloqué inextrémiste le décret. Et parlant de Donald Trump, voilà que Stormy Daniels brise le silence plus de deux jours après le verdict de culpabilité de l'ex-président. Son constat, « mettez-le en prison », a-t-elle mentionné dans un entretien exclusif à un tabloïd britannique. L'ex-actrice pornographique s'est retrouvée au cœur des déboires judiciaires du milliardaire américain, mais a toujours été avare de commentaires. Selon elle, la condamnation de Trump doit passer par une peine de prison. Stormy Daniels veut qu'il fasse des travaux communautaires pour les plus démunis. Le procès a tout de même été pénible à vivre pour elle. L'Américaine s'est sentie intimidée par le regard des jurés. Elle ajoute que l'ancien locataire de la Maison-Blanche est totalement déconnecté de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada